Bonjour à tous et bienvenue dans ce 168e épisode de Be My Guest, l'émission live dédiée à l'automobile et à la mobilité. Nous sommes en direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Je suis Stéphanie Cancel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir trois grands noms du design dans l'émission. Marc van Pettigem, Patrick Lequemant et Maury Larivière et nous allons parler de design durable. Parce qu'ils sont convaincus du rôle essentiel du design dans la société, Maury Larivière, Patrick Lequemant et Marc van Pettigem ont fondé il y a dix ans Design, une école de design unique en son genre dont l'ADN est l'innovation durable et qui propose à ses élèves une approche de l'objet esthétique et holistique augmenté de valeurs humaines. Aujourd'hui dans Be My Guest, nous allons voir à partir d'exemples concrets comment les designers de demain imaginent la mobilité durable. La voiture électrique est-elle la solution de mobilité durable ? La mobilité individuelle est-elle appelée à disparaître au profit d'une mobilité partagée ? Mobilité et développement durable sont-ils seulement conciliables ? Autant de questions auxquelles nous allons répondre, nous allons tenter de répondre avec mes invités. Donc, à ma gauche, enfin plutôt à ma droite, Marc van Pettigem. Bonjour Marc, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc Marc, vous êtes architecte naval, vous êtes architecte engagé, architecte écolo et vous avez fondé l'agence d'architecture navale VPLP. Et vous êtes évidemment cofondateur de l'école de design durable BISIGN. Juste en dessous de vous, Maury Larivière. Maury Larivière, bonjour. Bonjour Céphane. Vous êtes designer, vous êtes cofondateur de deux écoles. La première, c'est STRAT, qu'on ne présente plus. Une école de design de réputation mondiale. Et donc, cofondateur de BISIGN et vous êtes également enseignant à Polytechnique. Tout à fait. En dessous de moi. Bonjour Patrick. Donc Patrick, j'ai eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques semaines dans l'émission pour fêter les 30 ans de la Twingo, dont vous êtes le papa. Donc, vous êtes directeur du design chez Renault. Vous êtes également reconverti aujourd'hui dans le design naval. Et nous allons tous les trois parler aujourd'hui de l'école que vous avez cofondée il y a tout juste 10 ans. Donc, vous fêtez les 10 ans de design cette année. Alors, d'abord, première question que j'aimerais poser à tous les trois. Qu'est-ce que c'est que le design ? Au-delà d'un coup de crayon, est-ce que c'est une réflexion sur le monde ? Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Allez, je vais commencer. En fait, je dirais que pour moi, le mot design a changé de sens. Et en un premier temps, j'associais le design avec un genre de symbiose entre l'usage et la beauté, tout simplement. Et puis, bien sûr, je reprenais pour moi ce que disait l'architecte Le Corbusier qui disait que le design, c'est l'intelligence révélée parce que nous souhaitons avoir des produits intelligents. Et puis, je ne vais pas une petite louchée aussi d'un autre grand designer du Bauhaus, Walter Gropius, qui disait que la mission du designer, c'est d'insuffler une âme au produit, n'est mort de la machine. Donc, je peux dire que ceci a été mon genre de credo pendant de nombreuses années, jusqu'à, allez, juste avant l'an 2000, où j'ai commencé réellement, tardivement, tardivement par rapport aussi bien à Marc Mory, à me poser des questions. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait un élément important qui était oublié. Et bien, la donnée majeure, c'était la planète. Et je dirais que moi, je me suis retrouvé dans cette école parce que c'est une école où on se soucie des gens et donc de l'environnement. Et pour moi, c'est absolument devenu essentiel. Et j'ai un petit peu honte du passé jusqu'à un certain point. On n'avait pas honte de la Twingo quand même. Maury, pourquoi avoir décidé de fonder en 2013 une école de design centrée sur le développement durable ? Pourquoi, à ce moment-là, vous avez ressenti ce besoin ? Il y a une urgence ? Il y avait une urgence en 2013 ? Ah oui, c'est clairement une urgence. Et c'est fantastique de s'être retrouvés tous les trois sur cette question-là. Seulement en 2000, on a pris à peu près trois ans avant de créer l'école de réflexion pour donner tous les fondements de cette école. C'était urgent. Moi, je fais partie, puisque je suis toujours dedans, d'un magnifique réseau international d'écoles qui s'appelle Cumulus Network, qui compte aujourd'hui 380 écoles et départements d'université de design dans le monde. Et je suis rentré dans cette association en 2000, en l'an 2000. Et déjà, beaucoup de dean d'université parlaient de sustainable design. Donc, c'était vraiment une préoccupation. Et c'est vrai que quand on a commencé à regarder ça, et moi, c'est une préoccupation qui me tient depuis pas mal d'années, c'est évident, en fait, puisque quand vous regardez les quatre piliers du développement durable, le social, l'environnemental, l'économique et les cultures du monde, ce sont exactement, vous définissez le cahier des charges des designers. Donc, quelque part, ce n'est pas du tout incongru, c'est même peut-être un pléonasme de mettre sustainability à côté de design. Pour moi, c'est la même chose, en fait. Alors, Marc, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, un architecte engagé. Donc, depuis longtemps, vous êtes architecte naval. Vous réfléchissez à différentes solutions de décarbonation pour les océans. Pour vous aussi, c'était une évidence, cette école, il fallait, ou une urgence ? Absolument. Moi, j'ai, au tournant du siècle à peu près, mes petits camarades, début 2000, j'ai cinq enfants, je me suis dit, quel est ce monde dans lequel ils vont vivre ? Et donc, je me suis dit, à l'époque, quand on discutait avec les gens, les gens étaient optimistes ou pessimistes. Mais en fait, ça, c'est des attitudes de spectateurs et ce n'est pas trop mon genre. Donc, je me suis dit, je veux être acteur du changement. Donc, il y a eu différentes étapes à ça. J'ai travaillé pendant dix ans pour une ONG que j'ai cofondée au Bangladesh pour aider les pêcheurs et tous ceux qui vivent, en fait, de l'eau là-bas. Et il y en a beaucoup d'eau et de monde aussi, d'ailleurs. Essayer de faire des bateaux un peu plus sûrs, travailler avec des biomatériaux, faire de la formation. J'ai découvert des choses et des gens, surtout, extraordinaires. Ensuite, il y a eu, on en parlera peut-être, à travers notre travail fait sur les bateaux de course, des choses qu'on a pu adapter au transport maritime pour tenter de décarboner ce secteur. Et puis, rapidement, en discutant avec Maury et Patrick, en se disant, la population qu'il faut absolument toucher et aider à inventer un futur désirable, c'est les jeunes. Donc, de toute évidence, l'école devenait quelque chose d'indiscutable. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a un avant et un après-Covid ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une prise de conscience pendant le confinement, justement, de tous ces enjeux de dérèglement climatique ? Qui veut répondre ? Moi, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un début de prise de conscience, mais pour moi, il y a quand même une grande partie des gens, c'est comme des lapins dans les phares d'une voiture la nuit, pour reprendre, rester dans le domaine de l'automobile. Il y a un truc de sidération, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ou bien de résignation, en disant, profitons-en jusqu'au bout. Oui, il y a des changements, mais c'est long et lent. C'est long parce que quand même, ce n'est pas comme si on pouvait dire que la sensibilisation est récente, puisque les premiers qui se sont impliqués, on est dans les années 70, entre autres les Nations Unies qui ont commencé à réagir. C'est quelque chose qui remonte à beaucoup plus longtemps. Il y a eu aussi dans le domaine du design plein de gens qui ont été très actifs et qui étaient vraiment de véritables pionniers. Comme je disais, moi, de mon côté, c'est avant l'an 2000, mais vers la fin des années 90, où j'ai commencé à me sentir au mal, tout simplement parce que je savais que j'avais dessiné beaucoup de voitures ou j'avais été responsable de beaucoup de voitures. Et ma foi, quand j'ai quitté Renault en 2009, j'avais derrière moi quelque chose comme, peut-être j'avais participé à la réalisation d'entre 100, 130 et 150 véhicules différents et avec un chiffre de 60 millions. À partir de là, on commence à être sensibilisé à l'impact sur la planète. C'est impossible de ne pas l'être. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un regard dans le passé en ce qui me concerne, où je me dis, j'aurais pu être quand même sensibilisé un peu plus tôt. Mais le développement durable ne concerne pas que la mobilité. Le développement durable concerne tous les aspects de la vie. Complètement. D'ailleurs, votre école travaille sur tous ces aspects. On peut aussi bien parler de logement que d'emballage. Enfin voilà, vous ne traitez pas seulement de mobilité. Ce qui est peut-être intéressant aussi de noter, c'est que quels sont en fait les facteurs du changement ? Pourquoi est-ce qu'on change ? Comment est-ce qu'on change ? On change parce qu'on y est contraint ou on change parce qu'on en a envie ? Et c'est un des objectifs de l'école, c'est de donner envie de changer. Alors justement, quel est le profil des élèves qui viennent de votre école ? Alors on sait que les jeunes sont par nature beaucoup plus sensibles aux questions environnementales. Mais quel est leur profil ? Alors on a tout type de profil et c'est ça qui est la richesse. Et alors on a poussé un petit peu la richesse un peu plus loin en faisant que l'école soit totalement internationale. Cette année, on accueille 29 nationalités différentes dans l'école. Et c'est merveilleux parce que j'aimerais, il faudrait que je le demande, l'autorisation de produire certaines lettres de motivation d'étudiants qui viennent de très loin, qui font beaucoup de kilomètres pour nous rejoindre, qui nous découvrent sur Internet et qui nous écrivent qu'ils ont envie de donner du sens à leur vie. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, d'aider les autres. Et ça, d'ailleurs, c'est une définition que moi j'ai reprise. Qu'est-ce que c'est le design ? C'est aider les hommes et les femmes à mieux vivre cette transition. Voilà, c'est une définition peut-être très large, mais en tout cas, elle est mise sur un focus très humain. Donc c'est très riche parce que dans une séance de créativité, quand vous avez un Russe, un Chinois, un Japonais, un d'Amérique latine, des étudiants d'Amérique latine, vous avez une très, très grande profusion d'idées, de visions différentes qui sont partagées. Donc c'est extrêmement riche. Ah oui, j'imagine que les problématiques ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud qu'en Asie ou en Europe. Donc effectivement, confronter ces différents points de vue, ça peut être très intéressant. Les cours sont dispensés en anglais et en français ? Alors, les cours sont en anglais parce que si vous voulez avoir des internationaux, beaucoup ne parlent pas le français. Donc ça, c'est une nécessité, évidemment. Et donc, votre école recrute donc des jeunes bacheliers ou alors est-ce qu'il faut déjà avoir un diplôme ? Et quelles qualifications il faut avoir quand vous passez le bac ? Est-ce que vous avez fait art plastique ? Est-ce que vous êtes un scientifique ? Alors, justement, pour compléter cette richesse, on n'est pas arrêté sur un bac particulier. C'est vrai qu'en première année, on va prendre des étudiants qui sortent du bac, de tout type de bac. C'est vrai qu'on accueille plus qui sont déjà sensibilisés, des étudiants qui ont une formation de bac à rappliquer, voire des formations de bac développement durable puisque ces bacs développement durable existent déjà depuis quelques années. mais on accueille des littéraires, on accueille les scientifiques, etc. Et puis, on va recruter à toutes les années. Aujourd'hui, il y a des systèmes d'équivalence de points en Europe et dans le monde. Donc, des élèves qui ont déjà fait un bachelor dans un autre pays peuvent venir faire un master. Et d'ailleurs, on envoie, nous aussi, des étudiants de bachelor faire des études dans d'autres pays. On fait beaucoup d'échanges, on a des accords avec 18 écoles dans le monde et on pousse beaucoup nos étudiants à aller voir aussi ailleurs. C'est aussi une chose importante. Alors, j'ai eu une question de Patrick sur Facebook qui demandait s'il faut savoir dessiner. Alors, il ne faut pas forcément savoir dessiner. Il faut avoir envie de dessiner. Ça, c'est très important parce que la première année est très, très centrée là-dessus parce que le designer, il a une chance inouïe. Il pense dans sa tête, il traduit cette pensée par le dessin, pas seulement dans l'objet d'ailleurs. Sa méthode de pensée peut se dessiner. On appelle ça le design de la complexité. On peut très, très bien dessiner une complexité. On peut très bien la représenter en deux dimensions, en trois dimensions. Donc, il faut avoir envie de dessiner. Évidemment, ceux qui dessinent déjà ont un atout. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en intelligence collective dans l'école parce que l'école est encore dans une taille relativement raisonnable. On fait beaucoup travailler les étudiants en équipe. Donc, ils s'apprennent beaucoup. Quand ils se mettent à table pour dessiner, les uns et les autres se passent les trucs pour avoir le bon sketch, le bon rendu de dessin. Et je crois qu'il y a une légère majorité de femmes dans votre école. Qu'est-ce qui fait que l'école attire les femmes ? Je pense que c'est le développement durable. D'ailleurs, je parlais des lettres de motivation tout à l'heure. Les lettres de motivation de nos femmes sont sans doute plus poignantes. Peut-être que c'est la question de la terre mère qui les touche peut-être plus. Alors, je ne dis pas que les garçons ne sont pas insensibles à ça. Il y en a qui sont très, très impliqués. Mais peut-être, voilà, on a peut-être un peu plus de filles dues à cette sensibilisation au côté maternel de la terre. Peut-être. Alors, lorsque vous avez fondé l'école il y a dix ans, elle ne s'appelait pas BESIGN. Elle s'appelait The Sustainable Design School, des STS. Pourquoi l'avoir changé de nom ? Pourquoi l'avoir appelé BESIGN ? Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, BESIGN, DESIGN, vous retrouvez BES, enfin, voilà, c'est… Il faut bien le prononcer, il faut insister sur le BESIGN. BESIGN, d'accord. On a l'impression que c'est la même chose, quoi. Je te laisse la parole, Moïves, tu as bien l'expliqué. Alors, on avait, en fait, Sustainable Design School, ça reste notre nom, notre nom générique. Parce que c'est vrai qu'on voit d'abord des élèves qui sont touchés par Sustainable Design, et puis pas que des élèves, des entreprises aussi, on va en parler aussi, qui viennent nous voir parce qu'on associe ces deux mots. Mais SDS, pour faire plus court, ne voulait pas dire grand-chose. On avait même des problèmes avec autres entreprises qui ne sont pas dans le design et qui portaient ce nom. Donc, on a réfléchi avec Dragon Rouge, qui est, voilà, une agence. Moi, j'ai le plaisir, comme Patrick, de connaître Patrick Vessière, l'un des fondateurs, et qui nous a dit, non, SDS, ce n'est pas possible, il faut qu'on vous aide à trouver un vrai nom. Et de tout le travail que l'agence a fait avec les étudiants, avec l'école, en venant voir nos projets, etc., et en venant les interviewer, il a sorti cette idée de BESIGN, c'est-à-dire ce petit jeu de mots, mais qui est très fort pour nous parce que je dis souvent, design, c'est tout doux, utiliser le D des doers, des makers, parce que les designers sont des acteurs. Et là, Dieu sait si on a besoin des acteurs du changement. Mais c'est aussi le B de BESIGN, c'est-à-dire être. Et ici, on enseigne un design de l'être. D'ailleurs, ça fait partie, c'est le sujet de notre première thèse de doctorat puisqu'on est aussi membre d'une université ici. Et grâce à ça, on a pu développer non seulement le niveau de bachelor, le niveau de master, mais aussi le niveau de doctorat. Et donc, notre premier docteur a travaillé sur une thèse. Comment est-ce qu'on évolue d'un design de l'avoir vers un design de l'être ? Et peut-être être aussi au sens d'humain, parce que je pense que l'humain est au centre de toute façon de toute réflexion dans le design et surtout dans le design durable. Et lorsque je vous ai demandé des illustrations de l'école, en fait, vous ne m'avez envoyé que des illustrations d'étudiants que je vais montrer d'ailleurs. Et donc, c'est dire si, en fait, l'humain est important dans cette école. Oui, oui, tout à fait. Alors, vous parlez de l'humain, c'est vrai. On parle de human-centered design, mais on parle de plus en plus de life-centered design, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'intéresser à tout ce qui est vivant. Notre planète est déjà vivante, les arbres, les plantes, tout ce qui nous entoure est vivant, et nous sommes vivants. Et comment intégrer tout cet écosystème dans la réflexion du designer ? Le designer ne peut pas seulement dessiner une belle chaise. Il a cette nécessité d'avoir une approche très globale pour prendre en compte, surtout dans le contexte de ces grandes mutations, prendre le contexte d'une façon plus large. Alors, le développement durable, en fait, c'est l'ADN de design. Développement durable, c'est un terme que vous n'aimez pas, Marc. Vous lui préférez une nouvelle prospérité ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, je trouve que très souvent, le développement économiquement, c'est qu'on l'associe à la croissance, on l'associe à des critères, qui sont des critères plutôt financiers, voilà. Et le terme de nouvelle prospérité, c'est Bruno Latour qui l'a inventé, je ne fais que reprendre ça. Je trouve que la prospérité, elle emporte avec elle, justement, toutes ces notions dont Maureen vient de parler, respect du vivant, du respect d'autrui, de comment est-ce que, en fait, finalement, on va pouvoir se développer, donc continuer à vivre, mais dans des critères qui respectent l'habitabilité de la planète, voilà. Donc, pas la prospérité au sens financier du terme, mais plus au sens global. Alors, en fait, on souhaite répondre aux besoins des gens, ça fait partie vraiment, un erreur de notre démarche, mais il faut le voir dans un contexte où on ne veut pas compromettre l'avenir. Donc, c'est ça, la notion que nous défendons. Alors, c'est justement, je pense aussi, l'intention de tous ces partenaires que vous avez. Vous avez de très nombreux partenaires. En disant que vous avez eu 98 projets concrets pour vos élèves émanant de ces partenaires qui sont prestigieux, qu'on va évoquer tout de suite, mais je pense que c'est peut-être aussi leur intention, justement, de redonner du sens au business. En venant vous voir. Oui, je pense qu'il se pose aussi cette question, comment est-ce qu'on associe design et sustainability ? Je pense que c'est une vraie question pour les entreprises. Ce n'est pas facile de faire tourner, notamment une grande entreprise. Là aussi, pour parler dans le bateau, quand on donne un tour de bar sur un super tanker, je crois que ça met quelques milles avant de tourner, Marc. Donc, voilà, c'est des changements profonds. Quand vous parlez de RSE, quand vous parlez de développement durable dans une entreprise, vous la bougez entièrement et très profondément. Donc, ce ne sont pas des choses qui se pratiquent facilement. Et l'un des moteurs, c'est l'innovation. C'est-à-dire que si vous arrivez à avancer vers le futur, l'innovation, elle regarde demain. Donc, si cette prospective que l'entreprise peut avoir en y ajoutant la durabilité, d'un seul coup, vous pouvez entraîner l'ensemble et le reste de l'entreprise vers cette prospérité durable, comme dit Marc. Donc, voilà, comment est-ce que les entreprises viennent chercher ça ? Parce qu'on a beaucoup réfléchi à cette idée, bien sûr. On n'a pas décidé comme ça de mettre ces deux mots ensemble, on y a travaillé. On a été beaucoup aidés aussi par le contexte, parce que politiquement, les grandes prises de décisions dans le développement durable évoluent beaucoup. On peut dire que presque aujourd'hui, nous, on est obligés de faire suivre une évolution à notre pédagogie parce que le monde se bouge. Je pense notamment, par exemple, aux 17 objectifs du développement durable des Nations Unies. On a eu plaisir de voir cette présentation à la COP21. parce qu'on avait été invités à présenter le design comme un acteur du changement climatique. Et j'ai vu la présentation des Nations Unies, les 17 objectifs du développement durable. C'est une formidable roadmap pour le futur, un projet à 15 ans. Pour mettre fin à la pauvreté. Voilà, exactement. On se sert énormément dans nos projets de ces 17 objectifs. Comment les 17 objectifs impactent nos projets et comment nos projets impactent les 17 objectifs. Alors, je l'ai dit, vous avez noué de nombreux partenariats. Certains sont d'ailleurs récurrents. Vous avez de très fidèles partenaires. Je pense notamment à Toyota qui vous sollicite régulièrement pour des études. Alors, on va en citer quelques-unes et puis on va regarder quelques projets aussi parce qu'on a la chance que Toyota nous laisse partager des visuels. Donc, Toyota qui a réfléchi sur le véhicule individuel durable pour demain. C'est du moins vous qui avez réfléchi sur le véhicule individuel durable pour demain pour Toyota. Vous avez également réfléchi à des mobilités pour les personnes âgées en milieu rural. Donc, on va voir plusieurs. Il y a le e-shop. On va regarder déjà ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vous m'avez envoyé des visuels qui permettent de voir un peu comment vous avez mené, comment les élèves ont mené la réflexion. Donc, c'est très dense. Mais bon, ça montre vraiment qu'il y a eu du travail en amont. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce visuel ? Oui, alors c'est très dense parce qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est une série de kakemonos qui font deux mètres de haut. Là, vous en avez cinq qui font un mètre de large. On vous a un grand panneau de cinq mètres par deux mètres de haut qui montre tout le déroulé d'une étude. C'est une magnifique étude que Toyota nous a proposée il y a quelques années. comment aider la mobilité des personnes âgées en milieu rural. Voilà, c'était vraiment un très, très beau projet. Donc, les élèves, on les réunit dans des équipes d'une quinzaine d'étudiants. On va mélanger les années. On va prendre les trois années de bachelor et puis l'année de master. Et on va faire que ces étudiants travaillent ensemble, réfléchissent, construisent une méthodologie. D'ailleurs, on va designer souvent la méthodologie en fonction du projet qui nous a proposé. Il y a une grande partie d'anthropologie, notamment sur cette question-là. On a envoyé beaucoup d'étudiants dans l'ARPI niçois pour rencontrer des personnes âgées. Ça, c'est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un cas intéressant parce que beaucoup d'entreprises nous disent ça, c'est bien que les élèves puissent aller sur le terrain parce que nous, on n'a pas forcément le temps de le faire. Donc, c'est vrai que ce point-là est essentiel. Comment est-ce qu'on se met complètement dans l'écoute, dans l'empathie de nos utilisateurs, dans leur journey map, dans leur quotidien, pour voir comment on peut les aider et définir par rapport à ce lien très fort qu'on va mener avec l'usager, comment est-ce qu'on va définir les projets, parfois même la réécriture du brief qui nous est proposé parce que les jeunes ont une lecture qui n'est pas forcément celle de l'entreprise qui pose la question. Donc, on a vraiment un travail d'échange extrêmement riche et passionnant tout au long de ces projets. On voit d'ailleurs au milieu les petits carrés gris et jaunes sont les 17 objectifs du développement durable et ça montre comment le projet les a impactés. Et on termine par des solutions. Là, en l'occurrence, c'est une solution formelle, c'est une sorte de pod qui suit la personne âgée, mais ça peut être des solutions écosystémiques très larges où on va repenser des scénarios, on va repenser tout l'écosystème, ça peut être des applications, ça peut être même des business models. Ça nous arrive de réfléchir aussi à des business models. Alors, voilà le résultat. Le résultat final, en fait, c'est une espèce de pod qui suit la personne. Voilà, exactement. Vous avez une petite application, donc le pod est autonome et suit le téléphone qui est dans la poche de la personne âgée et ça lui permet de porter ses valises, ses courses au marché, etc. Alors, autre étude, toujours pour Toyota, j'ai évoqué la mobilité individuelle chez Toyota et donc là, on a eu une étude de deux élèves. Donc, ça, c'est la première. Tout à fait. Ça, c'est intéressant parce que c'est la toute première étude qu'on a faite avec Toyota. L'école naissait. On n'avait pas encore beaucoup d'élèves. On n'avait pas encore beaucoup d'expérience. La première question de Toyota, pour voir un peu comment nos élèves réagissaient, c'est quel est votre rêve de mobilité, mais personnel, pas quelque chose de partagé. C'est votre déplacement à vous. Quelle est votre utopie du déplacement ? Donc, je vous ai mis deux projets très différents. Celui-là est très concret parce qu'il a même été modélisé. Donc, un objet pensé. L'étudiant, pour vous dire, était un ancien modeleur automobile qui faisait de la réinsertion professionnelle, qui voulait passer designer, qui est d'ailleurs un enseignant aujourd'hui chez nous, très, très bon designer durable et qui avait fait cette approche, une espèce de tricycle pour un déplacement un peu au ras du sol. Alors, c'est un tricycle électrique ? Ou alors, c'est vraiment… Non, énergie humaine. Énergie humaine. D'accord. Et donc, il y avait le projet également de Juliette sur le même sujet. C'est un projet spécifique. C'est un projet qui est très spécifique. Juliette, elle a fait sans doute le premier projet en biomimétisme à l'école puisqu'elle reprend, vous savez, cette petite graine qu'on voit parfois tourner en automne et qui descend des arbres comme un petit hélicoptère. Donc, elle a repris cette forme-là d'une façon extrêmement utopique en disant, moi, j'aimerais beaucoup me déplacer dans une bulle et l'arrière de cette bulle, c'est un système électromagnétique. Elle n'était pas rentrée tellement dans le sujet technique, mais c'était un peu cette utopie. Et c'est intéressant parce que Toyota Europe, à Bruxelles, a remarqué son travail et Toyota a commencé… Pardon, Juliette a commencé sa carrière chez Toyota à Bruxelles. C'est assez souvent, hein, Maury ? Ça arrive assez souvent que les étudiants sont repérés pendant ces projets et éventuellement, ils vont travailler là-bas, ce qui est une bonne chose. C'est excellent, en fait. J'ai une petite anecdote au sujet de Juliette parce qu'elle rentre dans l'école, c'était une des premières étudiantes que je rencontre, et elle me dit, « Ah, je vois que vous avez, Patrick Lequayment, un personnage très connu dans l'automobile. Moi, je vous préviens, je ne veux pas aller dans l'automobile, je ne veux pas dessiner de voiture. » D'ailleurs, dans un article, j'ai retrouvé une de vos citations qui disait que, en fait, le propos de l'école n'était pas, je cite, comme je m'en souviens, n'était pas de dessiner des voitures, mais de réfléchir à la mobilité de demain. Exactement, tout à fait. Voilà, si on parle de cet écosystème, puis la mobilité, Patrick l'a très bien cité. Moi, je suis très admiratif de la façon dont Patrick a changé son regard sur le monde. Et c'est très inspirant pour moi, pour l'école, parce que voilà comment est-ce qu'on repense à un monde qui va devoir changer et qui est en train de changer. Il n'y a pas d'option, quoi. Il n'y a pas d'option. Vous travaillez pour d'autres constructeurs également. Alors, si Toyota est un bon client de design, vous avez également BMW, vous avez également Renault, Mobilize. Oui, on a travaillé aussi avec Maindra en Inde, MW en Allemagne, sur effectivement la série I. Et puis en ouvre, on ne travaille pas que dans les domaines de la mobilité sur roues, on travaille aussi pour les avions, pour les choses volantes. On a travaillé pour Airbus, on a travaillé pour Airbus Hélicoptère. On a travaillé aussi beaucoup dans les bateaux. Je remercie aussi Marc, parce qu'évidemment, il nous ouvre aussi des belles portes de ce côté-là. Des projets avec le groupe Grand Large Yachting. Et puis, VPLP, parce qu'il y a une expertise. Pour moi, VPLP est un des experts les plus avancés dans les moteurs éoliens. J'emprunte le mot à Marc aussi, qui a beaucoup de réflexions depuis des années là-dessus. Donc, les élèves sont très friands, c'est clair, de Marc et Patrick, de leurs compétences, de leur expertise. Et ça, ils sont vraiment très heureux. Et certains, d'ailleurs, viennent pour eux. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est que certains constructeurs automobiles vous sollicitent donc pour des études sur la mobilité, mais pas que. Et là, notamment, je pense au projet en Tanzanie de Toyota. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Ah, ça, c'était un merveilleux projet qui a été très perturbant. Et je pense que c'était la volonté de Toyota, c'était de nous faire bouger, de faire bouger les élèves en posant un sujet tout à fait surprenant. L'idée, c'est de dire comment est-ce que on peut imaginer des énergies douces pour aider un village maçai en Tanzanie ? Rien à voir avec la mobilité. Auriez-vous imaginé que Toyota nous pose ce genre de sujet ? Et c'est super, on a envoyé trois élèves en Tanzanie avec une anthropologue, avec une designer qui ont passé dix jours dans un village maçai et qui sont revenus avec des magnifiques interviews, des entretiens, des échanges, des photos, des dessins. Il y avait une aquarelliste là-bas qui a fait des aquarelles merveilleuses. Et ça a donné naissance à un très, très, très beau projet qui n'a pas touché à la mobilité du tout puisque les trois projets qui ont été les réponses proposées par les étudiants, c'était un four qui ne fait pas de fumée parce que malheureusement, ils ont beaucoup dans ces pays de décès à cause de feu dans des maisons avec le dioxyde de carbone qui est très dangereux. Il y avait un joli projet d'une lampe solaire pour accompagner les vaches la nuit et puis, il y avait un projet très joli aussi de récupération de l'eau par condensation parce que c'est aussi des villages qui manquent beaucoup d'eau. Alors, j'ai une petite anecdote amusante à ce sujet quand nos trois étudiants sont arrivés dans le village Maasai. sous l'arbre à palabre, il y avait l'équipe du village qui accueillait les étudiants et puis les uns et les autres se présentent et puis le chef du village dit écoutez, on est ravis, vous allez passer du temps avec nous, on va échanger avec vous, mais franchement, on n'a besoin de rien. Et à ce moment-là, au milieu de ce critère d'hommes, puisque c'est les hommes qui sont là à la direction du village, arrive une femme et qui dit je suis désolé au chef du village, je dois couper l'entretien parce qu'il faut que je vous dise mon petit garçon de 8 ans, ça fait trois jours qu'il n'est pas rentré et je suis très inquiète. Et les étudiants disent ben voilà, merci madame, vous venez de nous donner notre premier sujet. Intéressant, vraiment très intéressant et vous savez pourquoi ? Qu'est-ce qui avait motivé en fait Toyota à vous confier ce genre de sujet ? je crois que c'était vraiment nous faire réagir, c'était provoquer les étudiants, leur faire changer d'univers, leur faire sortir de leur environnement de pays développés et puis d'aller se poser des questions, d'aller se poser des vraies questions. Mais en fait, il faut aussi ajouter, Maury, le fait que les présentations que nous faisons, elles sont souvent reprises et présentées dans cette réunion annuelle au Japon et présentées à M. Toyoda lui-même. Donc, je crois qu'on n'est pas entre guillemets que des doux rêveurs parce qu'il y a quand même cette notion qui pourrait apparaître, c'est que vraiment on travaille avec la réalité. On est des designers réalistes et ces étudiants font des choses qui marquent nos partenaires et à la fois ils les utilisent ou ils vont dériver d'autres idées mais c'est comme l'éternel schéma de création où on joue un genre de pit-pong entre les uns et les autres pour faire avancer la création pour arriver à des solutions qui sont intelligentes et qui font du bien. Tout à fait. D'ailleurs, je dois dire qu'à ce retour de la présentation de ce projet devant M. Toyoda, l'équipe de Toyota à Sofia Antipolis nous a dit voilà, vous n'étiez pas les seuls à présenter quelque chose sur l'Afrique parce qu'on a aussi nous travaillé de notre côté et M. Toyoda au vu de ces projets a décidé d'ouvrir un département Afrique. Génial. Oui, merveilleux pour nos élèves. Alors justement pour montrer que vous n'êtes pas que du rêveur, vous êtes aussi sollicité pour des sujets extrêmement pointus notamment dans l'innovation et je pense au projet de Visteon, l'équipementier américain qui est spécialisé dans les affichages tête haute, etc. qui vous avait demandé d'imaginer des scénarios de communication homme, véhicule, ville ou territoire. Exactement. On est dans la connectivité, là ça commence à devenir vraiment pointu. C'était un très très beau sujet qu'on a eu d'ailleurs aussi à la création de l'école très au début avec Visteon sur comment est-ce que les élèves peuvent imaginer des scénarios de communication exactement comme vous le dites, l'homme avec sa voiture, mais les voitures entre elles, les voitures avec la ville et avec le territoire. Et ça, c'était extraordinaire. la réponse typiquement n'a pas été une réponse physique, ça a été une réponse de scénario. Il y a eu des applications qui ont été dessinées ou des applications dédiées à l'automobile pour justement permettre cette communication, mais c'était un magnifique projet vraiment d'études de scénario. Alors, vous avez des sujets, là on a parlé de mobilité, mais vous avez aussi des sujets qui sont plus orientés ville, alors notamment, je pense au projet de la ville de Nice, donc le projet propreté. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, alors ça, c'est intéressant. On œuvre beaucoup parce que dans la région, il y a une magnifique métropole, métropole Nice-Côte d'Azur qui compte 15 000 personnes. Voilà, et on a été questionné sur la propreté de la ville de Nice. Alors, vous voyez encore ces cinq kakémonos qui représentent l'ensemble de l'étude, donc ce n'est pas très visible sur votre écran, mais il faut imaginer que ça fait 5 mètres de large par 2 mètres de haut, comme je disais tout à l'heure, donc c'est l'ensemble du déroulé de l'étude et la démarche, c'était notamment dans la problématique de la propreté d'une ville, une des plus ennuyeuses des problématiques, une des plus difficiles, c'est celle des mégots. Parce que ça reste très difficile à ramasser et que ça provoque une pollution importante. Donc, la démarche a été de réfléchir à l'existence, c'est-à-dire, on voit cette corbeille bleue au milieu, donc a travaillé sur cette idée que la corbeille peut attirer un petit peu le regard pour qu'on puisse y jeter des mégots, mais ils ont proposé une sorte de contre-proposition très intéressante en partant du nudge. C'est-à-dire, comment est-ce que vous générez une attitude qui peut être une attitude positive ou une attitude négative, mais le nudge, cette idée du nudge, c'est inciter les citoyens et les fumeurs à jeter leurs mégots. Alors, c'est l'objet en barre droite que vous voyez, donc une espèce d'espace qui est dédié un peu au jeu où vous allez jeter votre mégot dans cette tour et qui fait que vous allez avoir envie entre guillemets de jouer, donc de vous inciter à être propre et à ne pas laisser tomber votre mégot par terre. Alors, déjà, je voudrais, j'ai une question à poser à Patrick. On va parler ensemble de la mobilité de demain, donc la vision des experts, cette fois plus des élèves. Patrick, est-ce que, à Bizayne, vous enseignez et vous enseignez la mobilité, l'automobile ? Non, en fait, non, j'ai enseigné les premières années, mais à présent, de par le fait que je suis très pris professionnellement par ailleurs, j'ai pris un peu de recul, il n'empêche que je participe de façon différente, par exemple, nous avons en ce moment un projet sur lequel on travaille, mais je participe en visioconférence de façon régulière. La mobilité, ça intéresse, en effet, certains étudiants, mais je dois dire que nous sommes relativement gâtés de par le fait qu'avec nos partenaires, nous avons souvent des sujets qui nous sont proposés. nous n'avons pas chez nous, au sein de l'école, même si j'ai vu quelques très jolis dessins, on n'est pas un concurrent à une école comme Strat, on est vraiment sur autre chose et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, ce qui m'a interpellé, c'est que vos élèves, la plupart, n'ont pas le permis, utilisent Blabla Car, ne possèdent pas de voiture, ils n'ont pas le permis, ne possèdent pas de voiture, utilisent Blabla Car, ça donne déjà une idée de leur vision de la mobilité de demain. Oui, alors je ne sais pas, je ne sais pas, Maurice, il ne faut pas que tu répondes à cette question, c'est vrai que moi, dans ma génération, l'idée même de ne pas passer son permis, c'est tellement étranger, mais je comprends, je comprends aussi, par exemple, à Paris, j'ai rencontré plein de gens qui n'ont pas le permis, parce que, parce qu'il y a bien d'autres façons de se, de se transporter, d'aller d'un point A à un point B, mais, bon, peut-être tu peux nous dire quelque chose de plus proche de nos propres élèves et puis me sortir de l'embarras. Non, c'est très intéressant de citer ça parce que, oui, clairement, ils veulent vivre une expérience. C'est une occasion de la rencontre humaine. Donc, on a beaucoup à apprendre de ça. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir à la pédagogie du design, à l'enseignement du design, d'ailleurs, ce qu'on avait complètement pressenti en y travaillant pendant ces trois années avec Marc et Patrick, cette idée que leur vision, par exemple, d'une économie du partage, elle génère une autre façon de comprendre le monde, une autre façon de l'utiliser, de se servir d'une économie. Et ce qui me fait dire aujourd'hui, quand je reçois par exemple un très beau CV d'un designer qui commence à avoir beaucoup d'expérience et qui dit « serait-il temps que je transmette mon savoir aux élèves ? » J'ai presque envie de prendre la lettre et de la mettre de côté parce que ce n'est plus du tout ça ce que j'ai vécu. Moi, j'ai fait mes études de design en fin des années 70. Patrick un petit peu avant. On ne peut plus arriver devant les élèves en étant le sachant devant des apprenants. La pédagogie a complètement changé. C'est aussi ce que Michel Serres raconte dans son charmant petit livre « Petite poussette » qu'il appelle le brouhaha des amphis. Vos élèves, ils en savent beaucoup plus parce que le brouhaha c'est le cliquetis des ordinateurs et ils en savent beaucoup plus que celui qui est en bas dans l'amphi et qui cherche à faire passer ces connaissances parce qu'ils sont allés sur Internet et qu'ils ont déjà trouvé tout ce qu'il faut savoir sur quelque chose. Donc, l'enseignement du design suit exactement la même loi et même encore plus. C'est-à-dire que notre rôle à l'école n'est pas du tout d'enseigner mais d'écouter les élèves, de les comprendre, de les accompagner, de leur apporter de l'expérience, de leur apporter des outils, de leur apporter des méthodes, toute une culture qui est à la fois le design et le développement durable, mais surtout de les accompagner et surtout pas de dire « Ah ouais, t'es un petit jeune, tu ne sais pas, moi je vais te montrer ce que je sais faire ». Et ça, c'est formidable et moi je suis extrêmement heureux d'être dans cette dernière partie de ma carrière, dans ce projet parce que ça a remis complètement en cause cette façon de penser la pédagogie. Je peux juste rajouter quelque chose, c'est que ce qui est assez extraordinaire dans notre école, c'est, je voudrais revenir à cette notion de ces partenariats parce que la façon dont ils sont organisés, ça permet à des groupes de créer des conditions qui sont proches de ce qu'ils vivront plus tard, que ce soit au sein d'une entreprise ou si eux-mêmes créent des entreprises, et il y en a un certain nombre qui le font. Mais une chose qui m'a frappé, il y a tout récemment, nous étions tous ensemble à l'école et j'entendais un élève qui disait que, dans une genre d'interview, il disait « une chose évidente par rapport aux étudiants de design, c'est qu'ils sont très bons en présentation ». Et je crois qu'il y a, même ceux qui sont entre guillemets « timides », de par la formation, on les libère, on leur permet vraiment de s'épanouir, s'épanouir à la fois en tant qu'individu, mais aussi s'épanouir dans un groupe. Et ça, je crois que ça participe à créer de meilleurs humains, à cette notion de communication permanente. Et c'est vrai qu'ayant assisté à de nombreuses présentations de diplômes, on se dit, ma foi, on est bien loin de ce que l'on a pu entendre dans certaines autres écoles. C'est-à-dire que les gens, ils connaissent vraiment leur sujet, ils ont fait les études nécessaires, ils ont fait la recherche, mais ils ont aussi, ils sont habités par le projet et ça se ressent. Et ça, je trouve que c'est un vrai, vrai plus de notre école. C'est aussi peut-être, excuse-moi, je veux dire, on est en train clairement de passer d'un mode de production commerciale, etc. Il faut produire moins, on le sait, donc vers quelque chose qui est plus lié à l'usage. Et donc, on passe de la production au service et c'est ce regard-là des jeunes qui, à mon avis, est vraiment éclairant sur la transformation de notre société. Vous pensez qu'ils voient plus loin que vous, malgré votre expérience ? Je pense que c'est parfaitement complémentaire. Autrement dit, ils ont la vision de demain, ils ont la vision de leur futur et nous, on a l'expérience qui peut les aider à la formaliser. Et je pense qu'il y a un truc transgénérationnel qui est en train de se passer en ce moment. Moi, je le vois dans plein de sujets qui est tout à fait intéressant, qui est tout à fait passionnant. Évidemment, il faut avoir envie de se remettre en question, etc. Mais à partir du moment où on écoute, il y a quelque chose de formidable qui peut se passer entre les générations. Alors justement, se remettre en question, l'automobile y est contrainte aujourd'hui. C'est une révolution qui n'est pas voulue, qui est imposée par l'Union européenne. Là, c'est les experts de la mobilité que j'interroge à présent. Le véhicule électrique peut paraître comme la panacée, a priori, en tous les cas pour Bruxelles. Est-ce que pour vous, la voiture électrique, que ce soit hydrogène ou électrique, 100% électrique, est-ce que pour vous, c'est une solution de développement durable ou est-ce que c'est vraiment une illusion ? Qui veut parler en premier ? Je veux bien parce que je n'y connais rien. Je vous interrogerai sur le naval après, mais allez-y. Non, ce qui me semble, c'est que quand on regarde par exemple sur à quoi, sur quelle technologie s'intéresse les avionneurs, en fait, l'hydrogène en injection directe, c'est quelque chose qui marche très bien dans un moteur à explosion. Non, je crois que ça reste très ouvert. Très ouvert. Les questions, il n'y aura pas une solution. Je pense qu'il y aura des solutions pour des trajets courts, des solutions pour des trajets plus longs. Pour les bateaux, par exemple, les batteries, oui, sur des traversées courtes, mais certainement pas sur du transatlantique. Donc, ce sera de l'iméthanol, ce sera des choses comme ça. Il va y avoir plein de solutions et les technologies suivront ça. On ne va pas remplacer une chose par une autre, on va remplacer une chose par plein d'autres, il me semble. Moi, franchement, vous n'auriez pas dû le laisser parler en premier. C'est-à-dire ce que je voulais dire, donc ça m'embête un petit peu. Mais en effet, moi, l'idée même que l'on impose une solution par rapport à un problème, c'est n'importe quoi, franchement. D'autant plus que si on essaie de regarder un petit peu plus loin que son bout de nez, on regarde la voiture électrique qui aujourd'hui, d'abord, ce n'est pas une solution, il y a le problème associé à l'autonomie, il y a l'infrastructure qui ne suit pas. Et puis, en plus de ça, quand on regarde le bilan global des voitures électriques au niveau européen, en fait, par rapport à la production de l'électricité, eh bien, 63% de cette électricité, elle est produite, elle vient du charbon. Donc, je veux dire, on est en train de nous faire croire que la voiture électrique, c'est une voiture qui est propre, elle ne l'est pas, elle est peut-être, si on met son nez là où il devrait y avoir un tuyau d'échappement, et c'est un point, c'est tout. Ça reste une voiture polluante. Donc, ce n'est pas ça la réponse. Il se peut très bien qu'une partie de la réponse vienne dans le contexte des moteurs thermiques. Alors certes, on sait qu'à terme, le moteur thermique ne va plus pouvoir être maintenu de par le fait qu'on a passé le pic de la production du pétrole en 2008 et on ne fait que descendre en ce moment. Mais la réalité, c'est que le grand problème des voitures thermiques, ce sont leurs poids. Si on arrivait à diviser par deux le poids d'une voiture, on diviserait sa consommation par deux. Et puis, si on reste dans le contexte un moment, de se dire que le moteur thermique n'est pas encore totalement terminé, le fait est qu'on arriverait à faire des moteurs qui soient beaucoup moins polluants que ne le sont les voitures électriques aujourd'hui. C'est ça, la réalité. Donc, l'idée même, et pour moi, c'est vraiment une tragédie d'avoir pris une décision. Voilà, on a décidé que la voiture, la solution pour le reste du monde, c'est la voiture électrique. En fait, ça ne fait que refermer le sujet alors qu'il faudrait justement être ouvert. Ce qui est important, c'est de réduire les effets de gaz, l'effet de serre. C'est ça qui est important. Le reste, c'est de la politique. Alors, cette fronte qui s'organise depuis peu en Europe contre la fin du moteur thermique qui est programmé en 2035, est-ce que ce n'est pas un débat d'un autre siècle ? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets plus importants ? Ça serait intéressant de poser la question aux étudiants et des étudiants iraient dans le sens, je suis sûr, de ces réponses multiples. C'est clair qu'ils sont grandement pour le vélo, par exemple. Ils sont grandement pour les transports en commun, etc. Donc, il y a des sujets très intéressants dans leur réflexion sur cette idée de multimode de mobilité. Alors là, oui, d'accord, multimodal, d'accord, mais vélo, 100% vélo, ce n'est pas possible parce que quand on habite à la campagne, vous avez eu des études sur justement la mobilité en campagne. Voilà, ce n'est pas envisageable. Et puis, n'oublions pas aussi que certaines personnes âgées, dont moi-même, je n'ai pas envie de me taper 20 bornes en vélo pour aller chercher ma baguette, clairement pas. En arrière-pays, ni soin. Surtout, j'habite dans le milieu. Mais je crois que l'histoire du moteur thermique, il ne faut pas confondre est-ce que le moteur thermique a encore des choses à dire et le fait que nous avons un problème automobile aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que l'on voit sur les devants de la scène dans la production automobile ? Ce sont des SUV. Voilà. Bon, on a quand même ce phénomène de voitures, on fabrique des voitures qui font allègrement deux tonnes, deux tonnes, deux, qui prennent une surface au sol gigantesque alors que la moyenne du nombre de personnes à bord, c'est 1,4. Donc, 1,4, une voiture qui transporte 1,4 personnes et qui pèse deux tonnes. Mais attendez, c'est quoi ça ? Est-ce que c'est de l'intelligence ? Non, ce n'est pas de l'intelligence. Justement, c'est ça la grosse bêtise. Donc, moi, j'aimerais mieux qu'on arrête de faire, par exemple, la publicité sur les SUV. Je pense que ça, ça aurait été une bonne façon d'aborder le sujet plutôt que d'aller se fourvoyer dans des calculs politiques qui n'apportent en réalité aucune vraie solution. Vraie solution au vrai problème. Alors, les SUV, bon, j'entends bien ce que vous dites, mais vous ne pensez pas que c'est comme l'énergie qu'il faut, voilà, il faut à chaque usage son véhicule. il y a des familles qui ont besoin d'un SUV. Alors, quand vous habitez, par exemple, en la montagne, enfin bon, ce n'est pas insensé de rouler en 4x4 ou en SUV. Si vous avez cinq enfants, ce n'est pas insensé non plus d'avoir une grosse voiture. Non, non, mais je ne parle pas de grosses voitures. Je parle de voitures qui souffrent de surpoids, qui sont obèses et qui mesurent et qui sont absolument ridicules. Comment aller à son bureau à Paris avec une voiture de 2 tonnes 2 ? Attendez, là, on est d'accord. Là, en ville, on est d'accord, non, non, mais tout à fait. Mais bon, là, c'est pareil, c'était la campagne, c'était la campagne, voilà, il y a d'autres… Mais absolument, mais absolument, mais c'est une question d'usage. Tout à fait. On parle beaucoup là plutôt du genre de posture que certains prennent avec ce genre de voiture. Ça n'a rien à voir avec les réalités du besoin de l'humanité. C'est peut-être pour compenser le fait qu'on ne peut plus rouler vite, pour compenser le fait qu'on ne peut plus rouler à l'essence et là, on cherche à se faire plaisir autrement. Je ne roule pas en SUV, juste pour éclaircir la situation. Oui, donc comme je ne peux plus aller vite, je m'en vais polluer. C'est ça le slogan quand il faut trouver la bonne phrase qui va avec. Non, franchement, il y a un non-sens réel et soit qu'on a des objectifs qui sont de rendre la planète un peu plus vivable, alors est-ce que ce n'est pas trop tard ? C'est une autre question, mais en tout cas, de continuer à fabriquer des engins qui polluent tels que nous le faisons, ce n'est pas raisonnable. Alors, il y a la mobilité automobile, mais il y a d'autres mobilités qui évoluent et notamment, nous avons un expert de la mobilité navale avec nous, donc Marc, vous avez développé il y a déjà pas mal d'années les Ocean Wings. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces Ocean Wings que je crois que ça émane de votre expérience avec l'America Cup ? C'est ça, tout à fait. VPLP a dessiné le bateau qui a gagné la 33e Coupe de l'Américain en 2010 et ce bateau avait une aile géante de 68 mètres d'envergure à la place du voile traditionnel et ça a été une intuition à ce moment-là puisque nous réfléchissions déjà à savoir comment est-ce qu'on pouvait transférer les connaissances que nous avions dans le domaine du transport maritime transport maritime juste quelques chiffres c'est 85% du commerce international autrement dit tout autour de vous regardez il y a 85% de ce qui vous entoure qui a voyagé sur un bateau c'est énorme et donc c'est environ 50 000 bateaux qui traversent en permanence les océans et c'est pour parler que du CO2 mais il y a les particules oxyde d'azote etc mais c'est l'équivalent de l'Allemagne en émission et donc il faut faire quelque chose donc l'OMI l'Organisation maritime internationale s'en est occupé mais voilà nous on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire et donc on s'est dit on va adapter ce gréement qui a été développé pour la course aux contraintes du transport maritime donc c'est en fait c'est une communale d'avion au moment de l'atterrissage ou du décollage qui sort son volet donc il y a deux volets voilà et elle s'oriente automatiquement avec le vent il n'y a aucune aucune action à faire parce qu'évidemment sur un bateau de commerce il est hors de question d'avoir un équipage dédié de revenir à des temps anciens ce qui est assez drôle c'est qu'il y a il y a 200 ans on mettait des machines à vapeur sur des bateaux mais on gardait les voiles parce que sinon il fallait emporter tellement de charbon pour traverser les océans qu'il n'y avait plus de capacité dans les cales pour les marchandises et donc voilà 200 ans après on réhybride le transport maritime en utilisant le vent parce que de toute façon les nouveaux carburants prendront aussi plus de place dans les soutes donc voilà et puis ils seront plus chers et puis aujourd'hui on a les moyens voilà d'utiliser le vent de façon très efficace le bateau que vous avez sous les yeux c'est le le cargo canopée qui va transporter les éléments de la fusée Ariane 6 entre les ports européens et Kourou et puis avec ses 4 ailes donc qui font chacune 363 mètres carrés et bien il économisera 30% de son carburant on hybride on ne remplace pas complètement parce qu'on veut continuer à respecter des temps de traversée mais alors justement ça augmente de combien le temps de traversée alors là sur ce bateau là on n'augmente pas le temps de traversée le vent apporte le vent apporte une énergie supplémentaire qui permet de diminuer la consommation et on utilise des programmes de routage c'est à dire qu'on va aller chercher des systèmes météo favorables etc c'est plus la ligne droite forcément puisque on veut mais si on prend un cargo par exemple qui va relativement doucement entre 8 et 10 nœuds dans les zones où il y a des alizés par exemple en Polynésie ou aux Antilles et bien on va pouvoir aller jusqu'à 70% de gains de gains de carburant donc voilà ça dépend évidemment du vent ça dépend de la vitesse du navire mais tout est possible entre si on n'est vraiment pas pressé faire la quasi totalité ou bien juste hybrider et réduire la consommation alors j'ai lu dans un article que vous rêviez que la marine marchande à voile redevienne la norme c'est vrai ? non ça je ne suis pas sûr d'avoir dit ça merci et là j'ai dit ça bon si j'ai dit ça j'ai dit ça non c'est amusant souvent je dis aux gens fermez les yeux imaginez quelque chose qui est un objet qui illustre l'énergie développée par le vent tout le monde va penser à une éolienne et puis maintenant faites l'exercice imaginez quelque chose un bateau de commerce propulsé par le vent tout le monde va avoir un bateau du 18ème siècle avec 50 voiles etc et pas du tout ce genre de choses c'est tellement bien ça fait 5000 ans que les marins utilisent le vent ça fait 200 ans qu'on l'a laissé tomber voilà il y a les moyens de reprendre ça alors vous travaillez également sur un très beau projet qui s'appelle le navire à venir vous pouvez nous en dire un mot oui alors ça c'est un navire c'est un navire de sauvetage il n'y a pas de navire de sauvetage dédié au sauvetage en mer qui existe et donc ça c'est un navire de sauvetage on voit les problèmes migratoires partout et il y en aura de plus en plus justement poussé par le réchauffement climatique et donc les réfugiés climatiques ça va être une réalité et donc voilà c'est un bateau qui a été dessiné pour accueillir bien les gens qui sont en détresse sur des petits bateaux en Méditerranée centrale mais pas que il y a des problématiques comme ça maintenant évidemment en Manche au Canary au Bangladesh un peu partout dans le monde des gens qui fuient leur pays soit pour des raisons politiques mais aussi beaucoup pour des raisons climatiques moi je suis allé au Bangladesh il y a 180 millions de personnes sur le quart de la France et à chaque mousson il y a 30% du territoire qui disparaît sous l'eau c'est compliqué et donc et puis là il y a les Rohingyas qui arrivent de Birmanie enfin bon les problèmes comme ça va y en avoir partout dans le monde et donc voilà VPLP s'est penchée sur le dessin d'un bateau dessiné pour pour le sauvetage quand on vous écoute tous les trois on se dit qu'on vraiment elle a elle a les meilleurs cofondateurs qu'elle pouvait avoir vous êtes vraiment engagés chacun à votre façon dans dans la lutte contre le dérèglement climatique et dans les problèmes sociétaux en général vous touchez en fait à tous les sujets de la RSE et vos élèves trouvent des débouchés dans quel poste ? Oui tout à fait on a on est dans tous les domaines je voulais juste ajouter par exemple que moi je n'avais jamais imaginé qu'on pourrait faire de l'architecture ou on pourrait faire on pourrait toucher à l'architecture et on pourrait toucher à l'urbanisme nous ne formons pas des architectes ni des urbanistes mais les méthodes qu'on utilise notamment le fait d'ajouter cette question très forte socialement sur le développement durable fait qu'on a traité des problèmes pour des villes des problèmes d'urbanisme mais avec une vraie réflexion comme je le disais tout à l'heure en anthropologie etc. Donc après nos élèves trouvent du travail et de plus en plus peut-être que quand on a créé l'école en 2013 c'était un petit peu tôt mais on voit beaucoup beaucoup de mutations d'entreprises qui viennent faire des projets en partenariat et qui recrutent des élèves qui viennent dans nos jurys de diplôme et qui voient effectivement que cette dimension devient essentielle nous sommes vraiment dans cette période où les choses doivent changer et que ce soit des PME ou des grandes entreprises on a accueilli il n'y a pas très très longtemps une très belle visioconférence d'une très grande entreprise de l'automobile en France et qui est venu nous voir parce que voilà Sustainable Design à côté ça les a intéressés donc je pense que nous sommes ce que je dis aux élèves vous avez beaucoup de chance vous êtes au bon endroit au bon moment Absolument Alors on a une question pour Patrick Lequément Que pensez-vous du design de la nouvelle Mégane électrique et de l'Alpine A110 les auriez-vous fait à l'identique ou avez-vous des axes d'amélioration à apporter ? Alors je vais répondre partiellement je vais répondre au sujet d'une voiture l'Alpine A110 quand je suis arrivé dans l'entreprise donc en 1987 j'avais vraiment envie de redessiner une nouvelle Alpine et en fait j'y suis arrivé mon équipe ils ont beaucoup travaillé sur le sujet mais on n'est jamais arrivé à créer les conditions à faire que ce rêve devienne une réalité et je dois dire que je trouve que l'Alpine A110 d'aujourd'hui celle qui est sortie est formidable et remarquable à tout point de vue je ne saurais faire le début d'une critique voilà je trouve que ça a été un travail absolument en l'arc quant à la méga pour moi c'est le fait que j'ai un petit problème avec l'électricité non pas comment dirais-je non pas par rapport à ses performances etc mais j'ai déjà donc évoqué le fait que pour moi ce n'est pas une vraie réponse aux enjeux climatiques auxquels on fait passe voilà c'est intéressant de l'entendre de la part de personnes qui sont engagées dans le développement durable c'est intéressant de voir que vous ne pensez pas de façon unanime que l'électrique est la solution c'est une solution mais certainement pas la seule et unique voilà clairement merci beaucoup à tous les trois pour cette interview fleuve je suis désolée on a vraiment dépassé dépassé l'heure merci pour votre disponibilité bravo pour cette école qui sort vraiment de l'ordinaire et qui a le mérite de répondre à plein de problèmes et puis surtout de motiver les jeunes parce que la quête de sens l'environnement c'est des choses qu'on entend régulièrement même mes enfants m'en parlent donc c'est vrai que c'est une école formidable bravo très bon après-midi merci à vous d'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Francis Bartholomé pour parler des contrats de distribution merci merci Stéphanie merci beaucoup Stéphanie merci à vous